Sous-titrage ST' 501 Je suis Alain Saladius, vice-président de la Fondation Rivière et cofondateur avec Roy Dupuis et Michel Gauthier. À la Fondation Rivière, on a développé une expertise et des connaissances depuis dix ans sur chacune des rivières où il y a eu des problèmes. Toutes ces connaissances-là, on veut les diffuser ou les transmettre à tous les comités de citoyens qu'on veut créer avec le programme d'Adopter une rivière. Nous, on vient en support auprès d'eux pour leur donner des conseils, que ce soit techniques, économiques ou stratégiques, politiques. Je m'appelle Roy Dupuis, comédien, mais aussi président de la Fondation Rivière. Adopter une rivière, c'est assez simple. C'est des gens qui décident d'adopter une rivière quelconque, soit une rivière de leur enfance, soit une rivière près de laquelle ils habitent. À travers la Fondation, le parrain est tenu au courant. Ça aide à financer la Fondation Rivière, donc ça donne plus d'armes, plus de poids pour qu'on puisse protéger ces rivières-là. Aujourd'hui, on va rencontrer un groupe de citoyens qui s'est mobilisé pour protéger la rivière du Nord, contre la pollution en amont principalement, puis protéger la Crémont. Notre mission d'éducation, oui, on fait l'éducation, mais quand on commence à éduquer les gens, bien là, les gens s'en perçoivent des problèmes, puis là, ils veulent agir, puis là, il faut qu'on reste présent. Puis nous, le téléphone sonne tout le temps, puis là, bien, il faut faire des choix. C'est des menaces qui reviennent toujours, que ce soit des barrages ou des industries qui peuvent s'implanter. Il faut toujours être vigilant. Mais maintenant, on veut s'orienter vers la qualité de l'eau davantage, donc on veut travailler à identifier toutes ces sources-là. Mais on veut le faire en collaboration avec des comités de citoyens. C'est déjà des gens qui sont mobilisés pour la protection des rivières. Je suis président de l'Association de protection de l'environnement du lac Crémont et de la rivière du Nord. L'Association a été fondée en 1974 pour protéger le lac Crémont et la rivière du Nord contre toute pollution, contre toutes choses qui peuvent détériorer la qualité des eaux de cette magnifique rivière qui est au nord de Montréal. Je suis dans le développement durable depuis 25 ans et plus, et ça me touche énormément. Quand je faisais mes études à Polytechnique ou au milieu des années, début des années 70, on parlait à l'époque, pas d'environnement, on parlait d'écologie. Mais on ne mettait jamais un coup sur ce qu'on appelle aujourd'hui les externalités environnementales négatives d'un procédé de fabrication. Je trouvais ça de valeur et j'en ai fait une orientation dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Alors moi, j'ai pour mon dire, après 25 ans et plus dans le développement durable, que oui, investir dans l'économie verte, c'est rentable. Les gens disent non, c'est un coût, non. C'est un investissement pour la société, puis c'est un investissement pour des retombées économiques positives à tout point de vue. On est rendu qu'on exploite les ressources à une rapidité assez incroyable, des fois inutilement. On est rendu à un point où il faut prendre nos responsabilités, où il y a du ménage à faire. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif que l'eau pour représenter la vie. L'environnement nous appartient à tous et on le partage. Tout le monde a des souvenirs, un attachement, que ce soit culturel ou les paysages, la beauté des paysages. Juste de donner accès à ces beaux endroits-là, des endroits de qualité où ce n'est pas contaminé, les gens vont développer un attachement de plus en plus fort, puis vont tenir à ces endroits-là. Parce que ça appartient à tout le monde, personne ne s'en occupe. Il n'y a pas le droit de l'homme à un droit de vivre dans un endroit qui est propre. Ce n'est pas dans la Charte des Nations Unies. Il faut arriver à mettre un prix sur un bien commun de manière à ce qu'on puisse calculer le coût des externalités économiques. Et à ce moment-là, en mettant un prix, les décisions d'investissement vont être hautes et vont être plus en protection pour l'environnement. On est tous, quelque part, l'être humain, un homo economicus. Quand ça atteint notre poche, on fait plus attention pour avoir des politiques où on mettrait un prix sur le bien commun. Il faut des politiciens convaincus, compétents, puis qu'ils veulent. Puis on va avoir ces politiciens-là. C'est le peuple en arrière qui dit aux politiciens que c'est ça qu'on veut. Donc, il faut convaincre le peuple. La majorité de gouvernance pour manager les ressources est un pire. Le peuple en arrière qui dit aux militaires. Sous-titrage FR ?